Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en cette fin de journée pascale. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout le monde va bien dans cette folie qu'on est en train de vivre. Et on n'est pas sortis et ce n'est pas fini, donc on a le temps de s'en reparler. Pour l'instant, on va parler d'autres choses. J'espère que vous allez bien. 22h03, heure du Québec, en cette soirée pascale, 12 avril 2020, on va s'en rappeler, avec un sujet sur lequel je reviens, l'œuf cosmique. L'œuf cosmique, est-ce que c'est seulement une représentation de la création de la Terre, de l'univers? Est-ce que c'est quelque chose d'autre qui pourrait être représenté par cet œuf cosmique qui est dans la mythologie de presque toute la mythologie mondiale, que ce soit dans les histoires de création égyptienne, babylonienne, polynésienne, et bien d'autres? Dans presque tous les cas, ce motif embryonnaire émerge de l'obscurité, flottant sur les eaux du chaos. Dans cet œuf se trouve généralement un être divin qui se crée littéralement à partir de rien. Ce créateur continue ensuite à former l'univers matériel. Imaginez-vous que si on avait cet œuf cosmique en nous, et finalement on l'a, et c'est ce thalamus qui est le siège social de la conscience humaine, c'est extraordinaire, qui a été placé là peut-être par des visiteurs lointains, d'un passé lointain, et c'est en nous, et c'est par ça que passe tout de notre conscience, de notre perception du monde. Le fameux thalamus, il est raisonnable de considérer, et ça nous vient de Theoretical Biology and Medical Modeling. Ça c'est The U.S. National Library of Medicine, National Institute of Health, donc c'est rien de New Age. Il est raisonnable de considérer le thalamus comme un candidat principal pour l'emplacement de la conscience, étant donné que le thalamus a été désigné comme la passerelle de presque toutes les entrées sensorielles vers les zones corticales correspondantes. J'aimerais que vous arrêtiez deux secondes pour réaliser que le thalamus, c'est comme, on va aller voir ça, deux formes d'œufs, je l'avais quelque part, on peut le voir ici, le thalamus, et on le compare souvent avec cet œil égyptien, ici en forme aussi d'œuf, donc on voit le thalamus ici, c'est au centre du cerveau, vraiment au centre, au milieu, et c'est deux identiques glandes ou appareils ou organes en forme d'œufs et qui nous différencient de toute autre forme de vie. Et tout passe par le thalamus qui, après ça, envoie ça partout dans notre toile quantique ou dans notre cortex ou dans notre réseau. Donc tout ce qui rentre par vos yeux, vos oreilles, s'en va dans le thalamus, c'est hallucinant, et par la suite, c'est envoyé partout. Donc, il est raisonnable de considérer le thalamus comme un candidat principal pour l'emplacement, de la conscience étant donné que le thalamus a été désigné comme la passerelle de presque toutes les entrées sensorielles vers les zones corticales correspondantes. Fait intéressant, à un stade précoce du développement du cerveau, les interventions communicatives entre le thalamus dorsal et le télencephale doivent traverser le thalamus ventral, dont le principal dérivé est le noyau recticulaire thalamique. Le TRN occupe une position de contrôle frappante dans le cerveau, renvoyant les axones inhibiteurs vers le thalamus, à peu près dans la même région où ils reçoivent des afférents. Donc, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment flagrant même. Est-ce que ça a été, parce que c'est le, c'est vraiment le cœur de ce qu'on est, de notre conscience à chacun d'entre nous, c'est venu s'installer là. Est-ce que ça a été déposé là par des visiteurs lointains de l'espace, à une certaine période, lorsqu'on est apparu comme on est apparu, comme ce qu'on est maintenant? Je peux vous dire une chose, c'est des questions qui sont de plus en plus pertinentes. Ce fameux troisième œil, j'en avais parlé tout à l'heure, mais vraiment, vraiment, c'est quelque chose de, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, hein, et c'est plus que fascinant. Est-ce que c'est possible que cette œuvre cosmique n'est pas seulement un symbole de comment l'univers s'est formé, ou un symbole de l'univers, ou de comment l'univers s'est formé, mais représente une connexion à l'intérieur de nous tous, qui existe à l'intérieur de nous tous, et qui nous relie et qui nous connecte au cosmos. et possiblement, peut-être, à des êtres extraterrestres, des êtres qui sont venus sur Terre dans un passé lointain. C'est vraiment quelque chose qui doit être analysé. Il y a des anciens théoristes, théories d'astronautes, hein, qui ont vraiment identifié le troisième œil comme historiquement, ça a été considéré historiquement comme une métaphore. Mais on a en nous cette structure en forme d'œuf dans notre cerveau et qui est critique, et c'est critique, cette thalamus en forme d'œuf, dans la définition de ce que veut dire d'être un être humain. Et c'est le thalamus. Et c'est ça qui est vraiment hallucinant. C'est vraiment en forme identique de deux œufs. Et le thalamus est assis au centre du cerveau. Et c'est le récepteur responsable pour relayer toutes les informations pour tous les récepteurs qu'on a dans le corps. Les scientifiques ont étudié les effets du thalamus dans une simulation, ou la stimulation du thalamus, sur des patients comateux. Et ils ont suggéré que le thalamus était le plus important facteur dans la conscience humaine. Donc vraiment, c'est fascinant. Donc, le thalamus, c'est comme une station de relais pour le cerveau, dans le cerveau. Et on a toutes les informations qui nous viennent de l'extérieur, de la rétine, de l'œil, par les oreilles. Et toutes ces sensations-là, qui sont des sensations primaires, sont envoyées dans le thalamus. Ils sont envoyées totalement, et sont envoyées dans le thalamus, et après ça, sont redirigées partout. Et c'est un relais qui est envoyé dans le cortex, et qui digère et qui analyse toutes ces informations primaires, et qui envoie ça. Et si le thalamus est endommagé, si le thalamus est endommagé, nous dit une scientifique, ça va mettre KO la conscience. C'est un point vraiment critique, où toutes les informations viennent, et où c'est tout redistribué après ça dans notre cortex. Donc, le thalamus, on l'appelle aussi la lampe, l'œil ouvert, et même le troisième œil. Et quand on regarde ça, on est vraiment étonné, et on se demande, est-ce que c'était un cadeau qui nous a été donné par des visiteurs extraterrestres, des êtres extraterrestres, pour nous éveiller, pour nous illuminer, pour nous éveiller, pour nous faire comprendre notre connexion, et nous connecter avec le divin, ou nous connecter avec des êtres extraterrestres. On ne sait pas qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce thalamus-là, qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec ça, si on est capable d'harmoniser, de se connecter, de se brancher avec ça. Je pense que les... Quand tu viens de comprendre ce que c'est le thalamus exactement, les limites sont... sont juste ce que tu peux en faire si tu découvres la puissance de cet organe-là. Donc, vraiment fascinant. Je vais continuer ma recherche là-dessus parce que je pense qu'on a... On touche à quelque chose, un filant vraiment important avec ça. Le thalamus. Un cadeau qui nous a été donné par les extraterrestres pour nous éveiller à la divinité, à la possibilité qu'on a. Vraiment fascinant. Je voulais absolument vous partager ça, revenir sur le sujet puis je vais y revenir encore plus parce que... C'est vraiment trop. C'est trop gros, ça. J'en ai déjà entendu parler vaguement quand j'étais jeune, mais après ça, c'est juste maintenant que je viens de redécouvrir ça. Naturellement, tout ça dans mon... Dans mon... Dans ma transformation. Avec les choix que j'ai décidé de faire, la vie que j'ai décidé de... d'embrasser avec des changements dans mes habitudes qui m'ont amené à arrêter de boire, arrêter de faire plein de choses négatives, à m'ouvrir, à commencer la méditation, le yoga, à pratiquer la volonté, à pratiquer la recherche de cette conscience-là. Vraiment, c'est une voie que je ne vais pas abandonner maintenant le thalamus. Wow! Un cadeau? D'être extraterrestre peut-être? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada